Non, pas du vélo, non. On va faire quoi ? À manger ? Un gâteau ! Et on le met où, le gâteau ? Dedans, là ? Coucou ! Nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, une nouvelle recette de la série Un jeu d'enfant. Une recette très, très simple. On va faire un gâteau hyper protéiné. On va faire quoi ? Donc, on avait déjà fait une recette ensemble. La série de vidéos où on cuisine tous les deux, ça s'appelle Un jeu d'enfant. Cette-ci, c'est la deuxième recette. Malheureusement, la première, elle a été supprimée de YouTube par inadvertance, par PJ. Toi, tu sais comment c'est tranchant ici. Bon, bref. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram en IGTV. C'est quoi ça ? La pomme ? Compote de pomme. Un pomme. Bon, comme toutes les recettes qu'on fait ensemble, elle va être super simple. Et là, on va utiliser la Whey Harder. Pour cette recette, pas n'importe quel goût. Bien sûr, on va utiliser le goût cheesecake citron. Parce que ce goût-là, c'est nous qui l'avons créé avec PJ, pour ceux ou celles qui ne sont pas au courant. Donc, c'est parti pour le gâteau hyper protéiné. Je vous fais la liste des ingrédients. Tu mélanges quoi, là ? C'est une recette que Fitness Boutique m'a donnée. Allez, check leur compte. Vous allez voir, ils ont plein de recettes. Il y a 80 grammes de farine complète pour cette recette. 40 grammes de Whey Harder. Goût cheesecake, bien sûr. 2 oeufs. 200 grammes de yaourt nature. 2 cuillères de compote de pomme. 1 cuillère de levure chimique. Le zeste d'un citron vert. Et pour terminer, une grosse cuillère à soupe d'édulcorant, de stevia, de sirop d'agave ou de sucre, selon la diète que vous êtes en train de faire en ce moment. Bon, pour commencer, il faut chauffer le four à 180. Pour commencer, on va mélanger tous les ingrédients secs ici. Papa, tu as fait une jolie coupe, tu es en train de tout casser. On met tous les ingrédients secs ici. D'accord ? 80 grammes de farine complète. Ok ? On va le mettre là. Appuie sur le bouton ici. Tu fais doucement. Hop, c'est bon. Tu mets dedans ? Il faut faire attention. Attention. Ouais ! On passe maintenant à la ouée. On va mettre 40 grammes. Tu le mets dedans ? Dedans. Voilà, il ne faut pas trop lever la main. 40 grammes pile poil. Tu le mets dedans ? Voilà, parfait. On va en remettre un petit peu, je crois. Tu as visé à côté un peu, non ? Regarde ici. Tu es tombé à côté ? Ah oui. Ah voilà, c'est mieux comme ça, c'est vrai. On va rajouter la levure d'une cuillère. Tu verses dedans ? Tu mets dedans ? Ouais. Tu mélanges avec ça ? Voilà, doucement. Sans mettre dehors. Non, non, pas dehors. Est-ce que tu veux qu'il nous en reste un petit peu du gâteau ? Alors, on fait mélanger comme ça. D'accord ? Tu vas casser les oeufs ? Ok, maintenant qu'on a mélangé les ingrédients secs et qu'on n'en a pas mis deux partout, on va casser les oeufs. On enlève la sucette, par contre, pour faire la vidéo. Si vous voulez que le gâteau soit plus aéré, on va séparer le blanc des jaunes et on va monter le blanc en neige. Oh, c'est quelle couleur ça ? De la. C'est jaune ? De la. À toi ? Oui. Tu ne serres pas trop fort. Déjà là, il va casser. Il faut le taper là. Ok ? On le tape là. Doucement. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Encore ? Non. C'est bon, il y en a deux. Il n'en fallait que deux. On va mettre deux cuillères de compote. Je le mets dedans. Appuie. Voilà. Encore. C'est bon. C'est bon. Donc, pour sucrer le gâteau, nous, on va utiliser du sirop d'agave. Donc, bien sûr, je le mets avec les ingrédients humides. Voilà. Donc là, c'est en fonction de vos goûts. J'en ai mis, je pense, à peu près une cuillère à soupe et demie. Non, non. Je ne pense pas que c'était fait pour ça. On rajoute le yaourt. Prends le yaourt et tu le mets dedans. Là. Ouais. Vas-y, encore. Ok. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon ? Qu'est-ce que tu manges ? C'est quoi ? Yaourt. Yaourt. On met dedans, là, maintenant ? Voilà. Bien secoué. Ensuite, on va monter les blancs en neige. Et il faut toujours penser à mettre une petite pincée de sel. J'allais oublier, mais la personne derrière la caméra me l'a rappelé. Bon, je disais, en vrai, professionnels de la cuisine dans cette maison, ce n'est pas nous deux. C'est plus la personne qui est derrière la caméra. Allez. Voilà. Donc, on n'oublie pas de mettre une pincée de sel. Attention. Attention. Est-ce qu'on s'essuierait pas un petit peu la bouche ? Les mains. Les mains ? Les mains, ce n'est pas grave. Oh. Tiens-le. 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 Tu le tiens bien fort, hein ? C'est toi qui fais tout, là. Un. Amdile. Un. Donc, tu m'as dit, il faut que je retourne le saladier. Et si ça ne tombe pas, c'est bon. Et si ça tombe ? Je recommence. Non, non, ça va tomber, là. Ça va te somber. Ce n'est pas fini. C'est joli ? On dirait un nuage ? Je pense que c'est bon. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Ce n'est pas tombé sur ta tête ? Ça va tomber sur la tête de papa ? Pas tombé ! Donc, on mélange la préparation humide. Tiens. Plus vite que ça, mademoiselle ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Quoi, ça ? Allez, vas-y, mélange. Donc là, c'est quoi cette nouvelle expérience que tu es en train de faire, là ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Oui, mais je vais voir ce que c'est. La pâte à gâteau sur une main. Donc, maintenant, on va mettre les zestes de citron. Avec ce petit ustensile qui sert à faire des zestes de citron. Si vous n'en avez pas, vous vous débrouillez. Allez, tu te fais comme ça ? Tu te grattes comme ça ? Oh, ça marche bien ! Donc, pensez à bien nettoyer vos fruits, surtout s'ils ne sont pas bio. Voilà. Après, bien sûr, c'est en fonction de vos goûts. Vous en mettez plus ou moins. OK, maintenant, on va incorporer le mélange sec au mélange humide. Tiens-le bien ! Et tu mélanges et tu verses dedans. Et là, on va réutiliser le batteur parce qu'on est fainéants et que je pense qu'il faut que j'accélère parce que le carnage n'est pas loin. Pardon ? Pas de gâteau. Pas de gâteau, oui. Maintenant qu'on a une pâte bien lisse, on va incorporer les blancs en neige. Et après, tu fais quoi ? Ouais ? Non, 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 non ! C'est l'inverse, regarde. Bien, regarde, papa, il te montre. Ça aussi, on le laisse. C'est bon, ça ? De l'huile d'eau coco, pure. Alors, tiens. C'est pas si bon que ça, hein ? Pur, c'est pas ça. Tiens, mets-la dedans. Oh, regardez, après, tu prends dessous et tu passes dessus, doucement. Ça va te faire mal au ventre, Victoria. Là, on voit que la pâte est super aérée. Je crois que j'ai réussi mon opération. Qu'est-ce que t'en penses, Victoria ? C'est bien ce qu'il a fait, papa ? Papa, il est ternu, papa ? Comment il fait quand il est ternu ? C'est quoi, ça ? Pinceau. Pinceau. Et tu étales l'huile de coco ? Allez, étale. Avec le pinceau ? Non, non, non. C'est pas ça qu'il fallait faire. Est-ce que quelqu'un t'a dit de le mettre ici ? Non. Bien, partout, 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 partout. T'as fait partout ? Partout. Voilà. Voilà, doucement, doucement, doucement. On va faire cuire ? Au four ? Allez. Ça, c'est chaud. Là, il ne faut pas s'approcher. Hop. Fou, fou. Est-ce que c'est Victoria, ça ? C'est quoi ? Oui. On va les goûter ? Il a l'air beau, hein ? Bon, il est pas mal redescendu. On l'a sorti du four, on a attendu un bon moment pour qu'il refroidisse. Et puis, il y avait Victoria qui faisait la sieste. Il est bien redescendu, mais il reste... Ouais, c'est quand même pas mal. On va ouvrir, on va goûter ça. Il sent très bon, en tout cas. Ah ouais ? Oh, qui c'est ? C'est qui ? Nono. Nono ? Il va goûter le gâteau aussi ? Oui, je vais goûter, ouais. Il se met là. Maman, il se met où ? Maman. Maman, là. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Ouais. Qui est-ce qui va goûter en premier le gâteau ? C'est super, non ? Ah ouais ? Ah ouais ? Vraiment ? Ah, ça a vachement bien goûté. C'est très bon. Ah ouais ? Hum. Il est super aéré et moelleux. Bah écoutez, je vais goûter alors ? Victoria, c'est bon ? Comment tu fais quand c'est bon ? Comment tu fais quand c'est bon ? Ah, voilà. Oh, c'est valide. C'est validé. Oui, nous aussi, on valide. La famille, vous pouvez y aller. En plus, la recette est un jeu d'enfant. Tu t'es fait un bobo ? Oui. Il est où le bobo ? Où ? Là, un bobo. Ah ouais, là. Il y en a un autre aussi. Il y en a un autre, non ? Il y en a un bobo ? Ouais, là. Il y en a un bobo, non ? Il y en a un bobo. Et tu dis, bon appétit ? Bon appétit. Et surtout, d'ici là, gardez la pêche. C'est bon l'huile de coco ? Oui ? Vous êtes au l'an ?